La musique était à l'honneur, jeudi 12 novembre au collège Henri-Sellier de Surenne. Il y a seulement deux ans, la plupart de ses élèves de 4e et de 3e n'avaient jamais joué une note et ne connaissaient rien de cette célèbre marche du compositeur anglais Elgar. Mais grâce à des instruments prêtés par la ville, avec un enseignement intégrant deux heures de cours de musique par semaine au collège, ils ont pu découvrir le plaisir de jouer ensemble. Un système mis en place en 2011 en partenariat entre la mairie, le conservatoire et l'éducation nationale. C'est une idée qui consiste à prendre une classe de volontaires au sein du collège avec pour ambition sur trois ans de les conduire à un apprentissage d'orchestre. Les professeurs sont issus du conservatoire et collaborent avec les enseignants du collège. Sur les trois ans, il y a très peu d'abandon, c'est-à-dire que dès l'instant où la classe se constitue, elle dure jusqu'à la fin de la 3e et les élèves voient une ambiance tout à fait particulière et voient leurs résultats scolaires, purement scolaires, croître. Chaque classe a le droit à une heure de pratique instrumentale avec un professeur et après une heure de pratique collective. Donc c'est vraiment un enseignement qui est basé sur la pratique collective. Les trois ans de la classe orchestrière, ça aurait été merveilleux. On a appris d'un instrument chacun et apprendre de cet instrument, c'est très émouvant. Mais il ne faudrait pas oublier la relève. Après le concert des classes de 4e et de 3e, ce fut au tour de 22 jeunes volontaires de 5e de recevoir officiellement tuba, trompette, trombone, flûte ou contrebasse prêté pour 3 ans par la ville. Une belle perspective pour ces jeunes qui enthousiasment également l'éducation nationale. Nous avons bien entendu la responsabilité de faire réussir scolairement nos élèves, mais bien au-delà de ça, ce qui nous intéresse dans ce type de projet, c'est la capacité à les mettre ensemble, à leur permettre de construire une logique collective, de s'épanouir, de découvrir les autres, de se découvrir eux-mêmes, de réussir tous, y compris peut-être ceux qui ne seront peut-être pas les meilleurs élèves de leur collège, mais de trouver beaucoup de plaisir et de découvertes. Après le collège, les jeunes pourront continuer leur apprentissage musical au conservatoire en prolongeant la location de leurs instruments pour une somme modique. Une belle manière de rendre la musique accessible au plus grand nombre et peut-être de faire de ces jeunes, de futurs musiciens professionnels.